Je vois que le nombre de participants se stabilise. Pour ne pas prendre de retard, je vous propose de démarrer ce webinaire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire. Le tout premier qu'on lance sur le cadre juridique, sur tout savoir sur le cadre réglementaire développement durable. Celui-ci est consacré à la gestion des déchets alimentaires. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui. Ce webinaire, je le rappelle, il est en live, il est enregistré et vous aurez le replay sur le site anap.fr. Je me présente, Clotilde Masson, je suis chargée de mission développement durable à l'ANAP. Aujourd'hui, pour l'animation de ce webinaire, j'ai le plaisir d'être accompagnée de Rudi Fouvel. Je voulais passer à la slide. C'est le début. Je suis accompagnée de Rudi Fouvel, chargée de mission à la FHF, Fédération hospitalière de France, directeur adjoint au CHU de Clermont et juriste de formation. Tout naturellement, il nous présentera le cadre juridique dans cette première partie du webinaire. Ensuite, dans un second temps, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir deux personnes pour deux retours d'expérience qui vont être très intéressants. Le tout premier avec Louis Hurot, qui est conseiller en transition énergétique et écologique en santé à l'ADERPACA. Il nous fera un retour d'expérience sur l'enlèvement des biodéchets. Et dans un second temps, nous aurons aussi un retour d'expérience du Christelle Bellu, qui est chef de service du pôle restauration à l'ESAT L'Envol de Castelnau-le-Lay. Le médico-social est en force aujourd'hui pour ces retours d'expérience. Je vous propose peut-être quelques éléments d'introduction et de contexte. Donc, finalement, pourquoi la réglementation ? Pourquoi on a lancé cette série de webinaires ? Tout simplement, ce qu'on le sait, la réglementation, c'est compliqué. Ça évolue sans cesse. Ce n'est pas toujours clair. On n'a pas forcément le temps de faire de la veille juridique ni les compétences juridiques pour faire de la veille. Donc, on n'a pas forcément envie de passer notre temps sur l'égifrance à lire des articles concrètement. Donc, pourtant, la réglementation, on le sait, elle est importante. Ça permet de se mettre en conformité. Mais au-delà de cette mise en conformité, finalement, c'est aussi prioriser vos actions. Vous fixez des objectifs pour enclencher des premières actions développement durable. Donc, c'est pour ça la NAP. On s'est dit qu'on va donner un outil. Ce serait de faire des fiches synthétiques. Donc, l'objectif était simple. C'était vraiment de faire des fiches qui reprennent les principales réglementations à venir et en vigueur. Donc, c'est vraiment synthétiser, vulgariser, simplifier la réglementation. Donc, on a six thématiques. Aujourd'hui, on a les déchets, la restauration, la mobilité, l'énergie, la qualité de l'air intérieur, la stratégie RSE et à venir, la gestion de l'eau. Donc, vous avez ces fiches réglementaires. Aujourd'hui, on va faire un focus sur la restauration, comme vous l'avez compris. Donc, ces fiches, comment elles sont structurées ? Donc, pour chaque fiche, à chaque fois, pour chaque réglementation, vous avez ce que dit la loi, vous avez les références juridiques, le pour qui, le pour quand et quelles sont les sanctions applicables. Et pas de jaloux. Finalement, ces fiches s'appliquent à tout le monde, qu'on soit dans le public, qu'on soit dans le privé lucratif, non lucratif, qu'on soit dans le sanitaire, médico-social. Donc, personne n'échappe à la réglementation. Je vous propose donc de rentrer dans le vif de ce sujet et je vais passer la parole à Rudy Fouvel pour nous expliquer et nous éclairer finalement sur cette réglementation. Donc, Rudy, je te passe la parole. Si c'est OK pour toi. Oui, très bien. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Merci à l'ANAP de me proposer d'intervenir sur le cadre réglementaire. Je vais commencer sans plus attendre sur la valorisation des biodéchets. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qui a été quand même assez bien communiqué par les pouvoirs publics et même au sein des établissements récemment. Tout le monde, maintenant, doit mettre en place un tri à la source des biodéchets. Donc, là, j'ai mis vraiment ce que mettait, enfin, j'ai cité la loi, donc soit par une valorisation sur place, soit par une collecte séparée permettant la valorisation et favorisant un usage au sol de qualité élevé. Je vous ai remis les références juridiques. Peut-être un mot pour préciser. Ça fait quand même quelques années, ça va faire depuis la loi Grenelle de 2010, de mémoire, que les plus gros producteurs doivent avoir une filière de biodéchets. Et je sais qu'il y a beaucoup d'établissements, une majorité même, qui ne trient pas l'ensemble de leurs biodéchets, notamment ceux qui sont dans les services, parce que ça nécessite des flux retour qui sont un peu compliqués à mettre en place. Donc, je veux dire, ce que je sous-entends par là, c'est que ce n'est pas une nouveauté. C'est-à-dire que oui, pour les plus petits établissements qui font moins de 40 tonnes, bon, c'est assez récent, parce que l'obligation a démarré au 1er janvier 2023 pour les producteurs de 5 tonnes à partir du 1er janvier 2023. Je crois qu'on a perdu Rudy. On va attendre quelques minutes qu'il se reconnecte. Il a dû y avoir un petit souci de connexion, je pense que dans 2-3 minutes, ce sera bon. Sinon, je prendrai le relais, mais je pense qu'il arrivera à se reconnecter. Tout à fait. Je suis désolé. Super Rudy, merci. C'est parce que tu as dit que ce n'était pas très sympa de se connecter sur Legifrance, et donc du coup, j'ai boudé, j'ai éteint mon ordi. Non, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, pour revenir, je ne sais pas où vous en êtes arrêté, mais là où je voulais en venir, c'était donc que ce n'était pas une obligation nouvelle pour les plus gros products. Ensuite, peut-être un mot sur les services. Vous avez un certain nombre d'établissements. Alors, bon, là, j'en ai surtout des publics en tête qui ont déjà des filières de biodéchets dans les services. Il y a notamment Dijon et Angoulême qui ont mis en place ce tri. Et plus largement, sur la valorisation des biodéchets, vous avez plusieurs types de valorisation. Alors, l'ANAP a mis en avant aussi un certain nombre de filières, et je pense que mes collègues qui interviennent après pourront aussi l'illustrer. Vous avez des filières à valorisation animale. Alors, je vous conseille quand même d'agréer, de faire agréer par la DDC-SPP l'éleveur. Vous avez aussi des filières via déshydrateur. Là aussi, je pense que c'est quelque chose à quand même bien expertiser avant de le mettre en place, parce qu'il y a quand même un enjeu en termes de valorisation ensuite du séchat, enfin de la poudre qui en découle, si je puis dire. Également en termes de consommation énergétique, il y a la méthanisation, le compostage, mais bon, on pourra y revenir avec les retours d'expérience. Peut-être slide suivante, je ne veux pas prendre trop de temps. Merci. Non, celle d'avant. Attends, je ne sais plus. Oui, c'est celle-là. Oui, donc sur le gaspillage. Donc ça aussi, c'est une obligation qui commence un peu à dater. Tout, donc là aussi, public, privé, voilà, c'est les restaurants collectifs au sens large doivent mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire en réalisant un diagnostic, évidemment. Et alors, on se demande ce qui a fait qu'ils ont inscrit ça dans la loi, mais bon, il faut se servir en fait de l'estimation des quantités gaspillées, de les transformer en argent en fait, de les transformer en économie financière que ça aurait permis pour avoir une estimation des approvisionnements de produits de qualité labellisés ou bio que ça aurait permis de financer. Et bon, je ne vois pas tellement l'intérêt, mais je pense que c'est aussi pour que les établissements se rendent compte que le gaspillage permet en fait de compenser en partie les surpouts de la loi Egalim. La loi Egalim, donc le L230-5-1 du Code rural et de la pêche maritime, c'est l'article qui fait que, voilà, vous êtes obligés d'avoir 50% de produits de qualité, dont 20% bio, et depuis le 1er janvier 2024, mais ça on en parlera une autre fois, 100% de viande et poisson labellisés ou 60% dans le médico-social. Donc ça, c'est quelque chose qui est obligatoire depuis un certain temps. Tout le monde est concerné là aussi, et donc il s'agit en fait tout simplement d'avoir une estimation des quantités de denrées gaspillées, leurs coûts, voilà, etc. Sur la slide suivante, on a donc deux autres obligations qui sont là aussi. Alors, la dernière est plus connue que l'autre, mais sur le don aux associations, là aussi depuis quelques années, les établissements de restauration collective, qui produisent plus de 3000 repas par jour, doivent conclure une convention avec une association à l'habilité d'aide alimentaire. Alors, force est de constater qu'il y a quand même un certain nombre d'opérateurs qui ont fait des conventions, avant même d'ailleurs l'entrée en vigueur de cette norme, des conventions avec des associations qui ne sont pas particulièrement habilitées à l'aide alimentaire. Bon, je n'ai jamais eu de retour sur le fait que ça puisse nous être reproché. Par exemple, le CHU de Clermont a une convention avec une association d'aide alimentaire, mais une autre convention avec la maison des parents du CHU. Je sais qu'il y a un certain nombre d'établissements qui vont conventionner avec les Restos du Coeur, avec la banque alimentaire. Ce n'est pas toujours très simple. Par exemple, les Restos du Coeur, eux, recherchent une certaine régularité dans certaines régions, dans certains départements, qui n'est pas toujours évident à mettre en place dans les établissements. Enfin, encore une fois, le but des établissements, ce n'est pas de produire pour des associations d'aide alimentaire. On peut le regretter, mais ce n'est quand même pas le cas. Par contre, quand effectivement il y a du gaspillage, il y a des barquettes en trop, c'est normal de les donner et de ne pas les jeter. Ça, c'est bien évident. En tout cas, l'obligation ne pèse que pour la restauration collective au-dessus de 3000 repas par jour. Convention avec une association d'habilité d'aide alimentaire. Si vous en avez déjà une avec une autre association, je n'ai pas l'impression que ça pose vraiment de problème, mais ça peut aussi être intéressant de se renseigner auprès des autorités locales, typiquement peut-être la DREAL, la DRAF, peut-être même la préfecture, avoir en fonction, je dirais, plutôt vers la DREAL spontanément. Et évidemment, rien n'empêche les autres établissements de le faire en dessous de 3000 repas par jour. Cette obligation est assortie d'une sanction. Bon, c'est une contravention de cinquième classe. Les contraventions de cinquième classe, c'est le plus haut des contraventions. Donc, ça doit représenter, de mémoire, 1000 ou 1500 euros. Mais bon, là encore, je ne suis pas sûr qu'il y en ait déjà qui aient été infligés, mais bon, c'est peut-être à voir en fonction, là aussi, des territoires. Évidemment, ça, c'est des choses qui sont liées aux administrations déconcentrées de l'État. Donc, ça dépendra de chaque département, chaque région. Ensuite, je ne sais pas, je suis peut-être un peu trop long. Alors, sur le don aux associations, il y a un certain nombre, quand même, d'établissements qui ont des conventions. Il y a Pau, Grenoble, Clermont, Le Mans, Valençois. Bon, il y a énormément d'établissements, la plupart des CHU qui ont des conventions. Ensuite, ne pas rendre impropres les denrées alimentaires. Bon, ça, c'est quelque chose qui, bon, relate assez spontané, quand même, dans le secteur sanitaire et médico-social. Donc, évidemment, les opérateurs de la restauration collective ne peuvent délibérément pas rendre leurs invendus alimentaires impropres à la consommation et à toute forme de valorisation. C'est-à-dire qu'au-delà de les rendre impropres à la consommation, on ne peut pas empêcher que ça puisse être ensuite, je ne sais pas, méthanisé, composté, etc. Là, il y a des sanctions qui peuvent monter quand même très, très haut. Je pense que les établissements, ce n'est pas dans leur ADN de rendre impropre à la consommation, ce genre de choses. Par contre, il ne faut pas oublier que tout ça, tout ce que je viens de vous présenter, ça concerne aussi les prestataires. Et donc, je pense que là, il peut y avoir une vigilance de l'établissement qui a passé un marché avec un prestataire sur ce genre de choses, vérifier que les obligations sont bien suivies. Bon, je pense que c'était un bref panorama des quelques obligations qui sont très liées aux biodéchets. Alors, pour le don aux associations, c'est avant que ça devienne des biodéchets, justement, je rappelle que le don aux associations, c'est uniquement pour les repas non consommés qui ne sont pas arrivés en fin de DLC. Je ne l'ai pas précisé à l'instant, mais ça paraît logique. C'est avant, justement, que ça devienne des biodéchets. Tout ça, en fait, c'est pour éviter le gaspillage, ce don aux associations. Je vous propose de poser vos questions dans le chat, si jamais vous en avez sur ces sujets. Si je ne peux pas répondre tout de suite, enfin, si on ne peut pas répondre tout de suite, on se renseignera par ailleurs. Je ne sais plus si, Clotilde, tu l'as dit, mais on va essayer de lire les questions à l'oral, tout simplement parce que le webinaire est enregistré, et donc ça permettra de l'avoir, en fait, dans la bande. Dans la bande. Mon Dieu, je suis vraiment un boomer. Et je pense qu'on peut peut-être passer à la suite, comme il est 9h15. Merci beaucoup, Mehdi, pour ces explications. Et plus sympa que les G-France. Voilà. Merci. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc là, on va faire un premier temps de questions-réponses, en effet, donc déjà de s'assurer que le cadre réglementaire est bien compris, puisqu'ensuite, on passera au retour d'expérience. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Là, on peut prendre un temps. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu qu'il y en avait déjà. Alors, il est possible d'avoir les coordonnées des personnes de Dijon et Angoulême. Alors ça, on pourra peut-être vous les transmettre par ailleurs. Oui, justement, on en reparlera à la fin du webinaire dans les ressources complémentaires. On a un retour sur la plateforme des bonnes pratiques. On a le retour d'expérience du FU d'Angoulême, qui a fait une fiche de bonne pratique. Et vous avez, en effet, le nom de la personne coordonnée. Et vous pouvez retrouver la fiche. Mais je reviendrai dessus pour ça. Et l'autre établissement, j'ai... C'est en Dijon. Dijon, je pense que ça doit être Camel. Bon, ça, je peux essayer de trouver. Et je pense que pour Angoulême, ça doit être Honorine Bernard. Alors, double écho, OK. Donc, comme disait Alexandre, ce webinaire, il sera disponible en replay prochainement, donc sur anap.fr. Difficile pour les petites structures de pouvoir donner des repas à une association. Alors, oui. Il faut savoir que les petites structures, globalement, ne sont pas assujetties. Parce que 3 000 repas par jour, on est quand même sur des centres hospitaliers. On est sur... À la louche, si je puis dire. Autour de 800-900 lits, je pense, quand même. 3 000 repas par jour, voire plus. Donc, voilà, les petites structures ne sont pas forcément assujetties à l'obligation. Ce qui ne les empêche pas, si elles ont un volume un peu important de gaspillage, de faire une convention. Et après, sur les restes alimentaires aux salariés, alors ça, c'est effectivement un vrai sujet. Il y a un certain nombre d'établissements qui ont fait ça. Il y a notamment Moulin, mon précédent établissement, qui a lancé une sorte de tout-goût-to-go, en fait. Peut-être que vous connaissez, mais un tout-goût-to-go en interne, où les repas sont, en fait, donnés dans des barquettes réutilisables, sont revendus à des prix défiant toute concurrence aux salariés. Bon, je pense que ça reste une forme d'avantage en nature. Donc, à voir si c'est pertinent de le déclarer ou pas. Je n'y vois pas forcément de problème. Après, il faut faire attention qu'il n'y ait pas... C'est marqué juste en bas. Effectivement, voilà, il faut faire attention que les bacs gastro n'aient pas été remis en température, etc. Enfin, là, les ingénieurs et techniciens restauration seront bien meilleurs que moi sur tout ce qui est normes HACCP. Mais il faut quand même faire attention à la traçabilité, à la remise en température éventuelle. Mais en tout cas, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, comme action sociale, de pouvoir donner des barquettes non consommées pour le soir. Alors, si c'est donné ou si c'est vendu à des prix vraiment modiques, je pense qu'il faut quand même regarder pour le faire chiffrer en avantage en nature. Alors, je sais que c'est une mécanique un peu désagréable pour les RH, mais si jamais vous avez un contrôle, c'est vrai que ça risque de vous être reproché. Après, bon, vous faites évidemment ce que vous voulez. Mais voilà, je préfère quand même vous le dire parce qu'il y a un risque. Sur le calcul, en fait, c'est une question qu'on s'est posée sur le 3 000 repas par jour. Est-ce que c'est 3 000 repas par jour ouvrés ou jour ouvrés de la cuisine ? Est-ce que c'est 3 000 repas par jour ? Il faut que ça soit vraiment 21 000 par semaine. C'est un peu ça. Je pense que c'est quand même 3 000 repas par jour ouvrés pour la cuisine. Ensuite, si nous avons un accord cadre groupe avec un prestataire, sur qui porte l'obligation ? Est-ce que chacun de nos établissements qui font le 3 000 repas sont soumis ? Ah oui, ok, je comprends. Alors, je pense qu'en l'occurrence, c'est l'opérateur de restauration collective qui doit conclure une convention. Donc, à mon avis, c'est le prestataire qui doit s'en occuper. Après, oui, est-ce que... Pour moi, le prestataire est lui-même au-dessus de 3 000 repas par jour. Donc, à mon sens, c'est à lui de gérer ça dans la situation que vous évoquez. Ensuite, pourriez-vous préciser le scope du tri des biodéchets ? Concernent-ils les biodéchets issus des chambres des patients ou seulement issus de la cuisine et du restaurant du personnel ? Non, c'est tout le monde. En fait, c'est un peu ce qui est compliqué pour les établissements de santé et médico-sociaux. C'est que, oui, les biodéchets, c'est tout biodéchet produit. Et donc, normalement, les établissements doivent faire leur possible pour mettre en place une filière qui récupère les biodéchets également dans les services. Je sais que c'est compliqué. C'est ce que je disais au début, c'est compliqué à mettre en place. Il y a pour le moment assez peu d'établissements qui sont allés jusqu'au bout en mettant, je crois que c'est Dijon qui a fait un support de tri particulier. Je crois qu'Angoulême utilise des seaux particuliers qui peuvent se fermer, etc. C'est possible. En plus, ça vous permettra, alors bon, c'est autre chose, mais ça vous permettra, à mon sens, de mettre en place, de vous rendre compte aussi du volume de gaspillage alimentaire parce que tant que c'est jeté avec le reste, on n'a pas forcément une vraie visibilité. Donc, ça permettra de bien compléter l'audit, à mon sens. Donc, oui, en tout cas, tout est concerné. Quel est le cadre réglementaire du don au personnel ? Ah, tout goût, tout go. Voilà, il y a un certain nombre de tout goût qui ont été mis en place. Le cadre réglementaire, pour moi, c'est un cadre d'avantage en nature, à mon sens. Après, ça, je pourrais essayer de me renseigner là-dessus si c'est quelque chose qui a l'air de vous intéresser. Pour moi, rien ne l'empêche, mais c'est un avantage en nature. Voilà, à peu près. Je crois que... Alors, il y a vraiment beaucoup de questions. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Dron, t'es partie. Je vois, c'est très intéressant. En effet, on ne pourra pas prendre toutes les questions. On fait au mieux avec le temps qui nous est apparti. On fera une FAQ, en fait, à la fin du webinaire et qu'on mettra à disposition, puisqu'en effet, on n'aura pas le temps de traiter toutes les questions. Et je pense aussi qu'avec les retours d'expérience, ça va vous éclairer aussi sur certaines choses. Donc, Rudy, je te propose peut-être de prendre une dernière question et ensuite, on passera au retour d'expérience. En fait, je crois qu'il y a quelques réponses. Alors, je crois que quelqu'un a levé la main aussi. Je crois qu'Honorine, c'est d'Angoulême. Donc, je ne sais pas si c'est possible ou pas qu'elle puisse répondre. Mais je pense que la plupart, après, ce sont des réponses. Donc, bon. Merci. Bonjour, Honorine Bernard. Je suis désolée, je ne peux pas écrire dans la conversation. C'est pour ça que j'ai levé la main. Je voulais juste te dire qu'en effet, il y a mes contacts sur la fiche ANAP et que je reste disponible pour celles et ceux qui souhaiteraient déployer la démarche de collecte des biodéchets dans les services de soins, notamment, puisque c'est, comme le disait Rudy, là, que ça peut poser des difficultés. Donc, voilà, il y a toutes les infos sur la fiche ANAP et il y a mes contacts avec plaisir. Merci beaucoup, Honorine. On le rappellera à la fin du webinaire également. Merci beaucoup. Et pour terminer sur tout goût to go, donc là, je vois qu'effectivement, certains disent que quand le prix n'est pas inférieur à 50% des produits servis, ce n'est pas considéré comme un avantage en nature. Après, il faudra du coup faire très attention à combien vous le vendez. Parce qu'à mon avis, si vous vendez à 1 euro votre barquette ou des choses comme ça, vous risquez, à moins que ce soit évidemment du riz, vous risquez quand même d'être assez vite en dessous de 50%. Donc, c'est pour ça que ça peut valoir le coup de regarder quand même sur les avantages en nature et sur ces choses-là. Mais je vais essayer de regarder. Et sur la responsabilité, oui, il y en a toujours une. Ça, c'est certain. Mais si c'est normalement consommé avant la fin de DLC, si il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème, ce sera le même sujet de toute façon pour les personnes qui vont manger au self le même jour a priori. Et enfin, pour la DLC, oui, moi, je vous conseille en tout cas de mettre dans les conventions sur le don aux associations, de vraiment mettre dans les conventions des éléments sur le transport. Vous avez en fait là, aux articles D541, 310 et 311, vous avez des éléments sur le contenu de la convention. Je vous invite évidemment à les suivre. Mais en plus de ça, je pense qu'il faut vraiment être vigilant sur les conditions de transport, de chaîne du froid et surtout que finalement, l'établissement se décharge de sa responsabilité, en particulier si vous ne transportez pas parce que vous ne serez plus maître de ce qui se passera ensuite. Donc, faites quand même attention au contenu de la convention et évidemment aux mentions sur tout ce qui va être chaîne du froid et suivi et peut-être même inciter les associations, voire même obliger les associations à servir les barquettes le jour même. Comme ça, ça évitera là aussi d'avoir des recours contre vous. Voilà pour vous. Super, merci beaucoup Rudy. Et pour les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter, on les prend, on reviendra vers vous, bien évidemment. Donc maintenant, on va passer au retour d'expérience. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on a dit le cadre juridique, c'est finalement comment on fait. Donc, je propose à Louis de prendre la suite pour ce premier retour d'expérience sur l'enlèvement des biodéchets. Louis, je te passe la parole et je passe la slide en même temps. Super, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, c'est bon, on t'entend bien. Super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter un retour d'expérience, comme l'a dit Clotilde, sur l'enlèvement des biodéchets pour une association médicale qui s'appelle l'AFA, qui est située à Marseille, où en fait, on a trois établissements médico-sociaux. Donc, on a une masse au sud, on a le bâtiment administratif siège et on a un centre de réinsertion sociale et professionnelle. Ce qui nous amène à un total environ de 150 repas par jour pour deux cuisines avec, on va dire, trois acteurs différents en cuisine. C'est-à-dire qu'il y a la cuisine de production avec le chef cuistot, il y a dans la deuxième cuisine toute une équipe de services et on a aussi un prestataire externe pour le service de la masse. Voilà. Donc, en premier lieu, pour vous expliquer un peu la volonté de l'établissement, donc bien entendu, c'était de respecter le cadre réglementaire. Et donc, on s'est posé la question de comment valoriser nos biodéchets si on faisait du compostage in situ ou de l'enlèvement. Et en fait, pour des questions de pérennisation de l'action dans nos secteurs où il y a des gros turn-over, etc., on a choisi plutôt de l'enlèvement. Donc, cette démarche, elle s'est faite à travers plusieurs étapes clés. La première, c'était de se rendre compte un petit peu en interne des quantités de biodéchets qu'on produisait. Donc ça, ça s'est fait via des petits outils très simples qu'on a mis en place pour peser ou juste évaluer en termes de nombre de sacs nos quantités de biodéchets. Une fois qu'on avait un peu mis en place cela, on a pu faire la consultation des différents prestataires, définir une stratégie avec eux au niveau de l'enlèvement. Donc ça, si je peux m'arrêter une seconde ou deux sur le choix des prestataires, je vous conseille de… enfin, ça dépend des sensibilités de chacun, mais de faire attention à quels exupoires ils ont pour le compostage produit. Il y a aussi au niveau bilan carbone, les déplacements qui sont à prendre en compte, qui représentent un peu les désavantages de l'enlèvement par rapport au compostage in situ. Donc une fois que vous avez défini votre prestataire et votre stratégie en interne, il va falloir réécrire tous les protocoles pour vos employés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez certainement un acheminement des poubelles qui se fait avec un local, etc. Il faut repenser le local, voir s'il a assez de place pour accueillir les bacs de biodéchets, voir comment ça se passe en cuisine, etc. avec les équipes, qui achemine quoi, où, et qui va mettre dans le dernier bac poubelle, etc. Ça, c'est une étape à ne pas négliger. C'est quand même, on va demander aux gens de trier, ou d'un moment. Donc même si en enlèvement, l'avantage sur le tri, c'est qu'on n'a pas de surtris à faire, c'est-à-dire qu'on va trier seulement la partie alimentaire des pots de yaourt et des serviettes, etc. Mais on ne fait pas de distinction entre ce qui est compostable ou non, c'est-à-dire qu'on met la viande, on met les os, on met les épluchures, on met les agrumes, on met tout ce qu'on veut. Voilà, ça, c'est donc une chose à prendre en compte aussi. Ça fait partie de ce que j'appelle après la coordination des équipes. Et une fois que vous avez défini tout ça et que tout le monde est prêt, le contrat d'enlèvement peut commencer et ensuite, vous aurez accès à un retour d'expérience, enfin, du moins à des données, que vous pourrez analyser pour réajuster un petit peu le nombre de bacs si nécessaire, le nombre de collectes, revoir avec les équipes si les protocoles mis en place n'ont pas des petits points faibles, etc. Et donc, tout ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail dans la slide d'après, Clotilde, si tu peux passer. Donc, vous allez avoir, en fonction des prestataires, mais la plupart, on propose quand même une sorte d'extranet avec un outil de suivi. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai mis, depuis le début de la mission, en juin 2023 jusqu'à aujourd'hui, toutes les données de collecte sur l'association. Et donc, en fait, voilà, ça vous permet, comme je vous disais, d'analyser plusieurs choses, la fréquence du tri, la qualité du tri, le poids des déchets, etc. La qualité du tri, ils ont un système ici d'étoiles. Donc, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut revenir sur chaque enlèvement. Ils documentent toutes les collectes en prenant des photos, justement, de ce qui avait de non trié ou de mal trié et qui justifient la mauvaise note, on va dire. Donc, ça, ça vous permet, pareil, d'agir un peu sur le tri, voir s'il y a une nécessité de former vos employés, de faire des actions de sensibilisation ou autre. Bon, vous le voyez ici, c'est globalement ouvert, donc il n'y a pas trop de problèmes. Les tout petits problèmes qu'il y a eu, ça arrive. On est tous capables de faire des erreurs. L'autre gros avantage, je trouve, c'est la traçabilité des déchets, comme vous le voyez en haut à droite. Donc, c'est un exemple, ça, d'enlèvement qui s'est bien passé, où on voit que trois bacs ont été ramassés. Les trois sont à trois étoiles. On a le poids. Et on peut télécharger le DAC, donc le document d'accompagnement commercial, qui fait l'objet, ça, d'une obligation réglementaire aussi à avoir pour le suivi de beaux déchets. Donc, voilà, là, ce sera nickel. Ici, c'est en forme. Vous pouvez exporter les données, forcément, pour faire les analyses. Et donc, en fait, pour vous donner un exemple un peu plus concret, nous, sur cette association, en exploitant, du coup, ces données que vous voyez en bas, on est arrivés à plusieurs conclusions ou du moins plusieurs thématiques de travail. La première conclusion, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a quatre bacs, mais ils n'en ramassent que trois la plupart du temps. Donc, on va pouvoir enlever un bac. Ça, c'est le côté réajustement dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite, là, on voit qu'il y a une énorme disparité dans le poids ramassé mensuellement. Et donc, ça va nous permettre de travailler, de réfléchir au pourquoi, en fait, on a des disparités de la sorte. Donc, il y a plusieurs explications. Ça peut être un mauvais ajustement des commandes en cuisine. Ça peut être aussi une mauvaise gestion des équipes. C'est-à-dire, pendant un mois, il y a eu un couac avec des bacs où tout était plein et a été mal ramassé, ou l'inverse. Et du coup, l'équipe va remettre en ordure ménagère. Et ça peut expliquer notre mois d'octobre qui est si bas, où, en fait, ce n'est pas qu'on a très peu gaspillé. C'est qu'il y a des chances qu'en fait, on n'a pas trié. Donc, voilà, ça pourrait apporter une action corrective. Et au-delà de ça, ça peut servir aussi en interne, puisqu'il y a des commissions repas qui sont effectuées toutes les semaines par les résidents. ça leur permet d'agir sur les recettes, etc., sur les produits qu'ils vont manger. Et donc, avoir un retour d'expérience sur la quantité de déchets gaspillés, entre guillemets, ça va pouvoir... Normalement, on pourrait arriver à des actions correctives de réduction de gaspillage alimentaire. Voilà. Un petit peu le tour de la question. Donc, je vais prendre quelques questions, je pense. Louis, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. C'est super. Je te propose, comme on avait dit, de faire un temps de session de questions-réponses, mais on le fera après le retour d'expérience de Christelle, parce que Christelle va aussi compléter tes propos et ça va être intéressant. Je pense que ce sera plus simple si on fait comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'est concret. C'était très intéressant et ça a sûrement éclairé beaucoup de personnes ici. Je propose donc à Christelle de prendre la suite et on prendra toutes les questions à la fin des deux retours d'expérience. Est-ce que Christelle, c'est bon pour toi ? Oui, c'est bon. Super. Je passe la slide. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je travaille pour un ESAT, qui est un établissement et service d'aide par le travail. Nous accueillons des personnes qui sont en situation de handicap et on les accompagne sur le travail. Nous accueillons à l'heure actuelle environ 140 personnes en situation de handicap et nous sommes à environ 45 salariés sur l'établissement. Donc, voilà. Donc, nous avons sur l'établissement plusieurs activités professionnelles et donc, nous avons un pôle restauration. Ce pôle restauration, aujourd'hui, est composé de quatre sites différents. Donc, effectivement, on a étudié plusieurs solutions par rapport au traitement du biodéchet. Donc, ça s'est fait plus, on a choisi plus en fonction de l'environnement où se trouvaient ces sites. Et il s'avère que sur trois sites, donc, on a fait de la collecte de biodéchets. Donc, effectivement, là, ça vient d'être abordé. Et sur notre site même de l'établissement, par contre, nous avons pris l'option de positionner un composteur. Donc, pour ce faire, on a travaillé en partenariat avec le réseau Composton sur Montpellier. On a démarré le projet en 2019. Ils sont venus sur place. Nous avons un self sur place qui accueille entre 100 et 130 convives. Donc, ils sont venus pour faire une étude, pour voir notre fonctionnement, pour calculer la quantité de biodéchets, pour aussi nous conseiller par rapport à tout ce qui était mettre en place des actions contre le gaspillage. Donc, voilà, ça a vraiment été une étude complète et puis de bons conseils sur la réduction du gaspillage. Donc, suite à ça, on a mis en place la première chose qu'il fallait mettre en place, c'était le tri au niveau du self. Donc, il fallait aussi, par rapport à ça, sensibiliser et les professionnels et les convives pour trier correctement déjà. et après, les sensibiliser aussi sur qu'est-ce que c'était que le compostage. Donc, toujours pareil avec le réseau compostant, ils ont été très présents à ce moment-là pour justement faire cette sensibilisation. Les professionnels aussi sur l'établissement ont pris aussi le relais. En fin de compte, il a fallu qu'on soit tous acteurs de cette démarche professionnelle, personnes accueillies. Nous avons aussi donc des équipes qui travaillent sur l'activité espace vert, donc qui sont très acteurs dans cette démarche aussi de compostage parce que, voilà, ils interviennent régulièrement sur le composteur pour nous approvisionner en broyat et pour faire le transfert d'un bac à l'autre. Donc, voilà, ils sont vraiment acteurs aussi dans cette démarche-là. Et puis, la première année, le compost n'était pas… On a les bacs qui étaient peut-être un peu sous-dimensionnés au démarrage parce qu'on n'avait pas encore bien travaillé sur ces actions contre le gaspillage et donc ils n'étaient pas encore arrivés vraiment à maturation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis le compost juste à côté du composteur pour qu'il finisse sa maturation. Et de là est sorti des pieds de tomate avec des tomates. Donc, la surprise de tous, ça a donné l'idée à ce qu'on puisse faire justement des petits potagers au sein de l'établissement. Donc, en fin de compte, on a pu transformer cette contrainte où tout le monde a fallu qu'il participe à l'utilisation du composteur parce qu'il y a les équipes cuisine qui participent, les équipes des espaces verts et puis tous les convives sur la restauration qui doivent trier aussi correctement en fin de service. Donc, voilà, on a transformé cette contrainte de composteur en opportunité et donc, il y a tout un tas de petits potagers qui ont donc émergé sur notre établissement. Voilà ce que je pouvais en dire. Ce qu'on a fait aussi en parallèle, c'est que ça, c'était par rapport, on a tout ce qui est pain, on ne peut pas le mettre dans le composteur. Donc, le pain, on travaille avec une autre association aussi qui est Pain de l'espoir qui récupère notre pain, qui le font sécher, c'est revendu après à des agriculteurs. Donc, on a aussi ce parti de Maria par rapport à la gestion de ce déchet particulier. Voilà. On peut passer à l'autre slide, Clothilde, si tu peux. Merci. Donc, tout ça pour dire que, en fin de compte, suite à tous nos petits bacs potagers qui ont émergé sur notre site, on a pu donner du sens à ces actions puisque nos potagers, donc tous les vendredis, nos fruits, légumes qui sortent du potager sont redistribués en fin de compte à tous les acteurs de ce compostage, c'est-à-dire aussi bien les convives que les salariés, que les personnes accueillies. Une redistribution est faite le vendredi sur l'établissement, donc après après le repas du midi. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette expérience de compostage sur notre établissement. Merci beaucoup, Christelle, pour ce retour d'expérience qui complète bien celui de Louis. C'était très intéressant. On a une partie enlèvement avec le retour d'expérience de Louis et une partie sur le compostage avec le retour d'expérience de Christelle. Je vous propose qu'on passe un temps de session question-réponse. J'ai vu pas mal de questions passer. Dans les premières questions, ça s'adresse plus à Louis pour ton premier retour d'expérience, c'était quel est le prestataire actuel et quel est le coût de ce contrat d'enlèvement ? Si tu veux, j'ai noté en même temps toutes les questions qui concernaient si tu veux. Comme ça, je ne perds pas de temps et on pourra prendre plus de questions. Le prestataire, c'est les alchimistes qui sont quand même reconnus maintenant. Pour être honnête, la seule petite question, c'est ce que je vous disais au début, faire attention à l'exutoire en fonction des régions. Ils n'ont pas encore forcément tous les exutoires de valorisation. Ils produisent du compost, ils produisent du méthane, ça n'y a pas de souci. Correctement, ça n'y a pas de souci. Mais après, trouver des partenaires qui peuvent prendre du volume. Nous, en PACA, ça commence. Ils ont de plus en plus de contacts, mais je sais que ce n'est pas le cas forcément par soi en France. Pour ce qui est le coût du contrat d'enlèvement, à bien voir que ça va varier en fonction de la distance à laquelle vous êtes par rapport à leur usine, forcément. La collecte, le prix est calculé par rapport aux kilomètres qui vont être faits. Je sais qu'à Marseille, il y a de la cyclo-logistique, donc certaines fois, ils viennent en vélo, certaines fois, ils viennent en camion. Ça dépend de vos quantités, de votre remplacement, etc. Mais nous, à Marseille, en étant proche de chez eux, on est à 3 euros par mois par bac en location. On est à 36 euros par collecte et c'est 120 euros la tonne de déchets traités. Voilà, à peu près pour les prix, sachant que les bacs, nous, on avait choisi ce prestataire aussi. Pourquoi ? Parce que les bacs, ils sont enlevés tel quel et ils redéposent un bac lavé et vide là où certains prestataires ne lavent pas les bacs, ils vous le laissent à votre charge. Là, ça me fait rebondir sur la question d'après, c'était quid des auteurs l'été ? Donc, j'ai vu passer la réponse dans le chat aussi, c'est-à-dire que le retour d'expérience que les alchimistes nous fait, c'est que la fermentation des biodéchets, en général, en une semaine, ça n'a pas le temps vraiment de commencer. Donc, on fait une collecte par semaine. Si, en effet, les bacs sont particulièrement exposés au soleil et vont monter en température, il y a la possibilité d'avoir des biofilms pour éviter le développement de nuisances ou de nuisibles plutôt. Et sinon, nous, la stratégie qu'on a fait cet été, enfin l'été dernier, c'était juste de faire deux collectes par semaine. En fait, on a augmenté sur un court temps le nombre de collectes pour être sûr de ne pas avoir de désagrément. Voilà, c'est une solution. Est-ce que l'outil de suivi est fourni par le prestataire ? Oui, ça fait partie de leur offre. On a accès à un extra net. Avez-vous constaté des améliorations de diminution suite à la mise en place de déchets suite à la mise en place de l'enlèvement ? Pas encore. Comme je vous le disais, on a commencé en juin dernier et donc là, j'ai considéré que maintenant, les données pouvaient être analysées, commencent à être analysées. On a à peu près, on a assez de recul je pense maintenant. Donc, ça va se faire dans les prochaines semaines là, mais je n'ai pas de doute qu'on va réussir à diminuer cette quantité de déchets. Les déchets doivent-ils être stockés dans un local fermé réfrigéré ? En théorie, oui. Personnellement, il n'y a aucun établissement sur les 80 dans lesquels j'interviens qui a un local réfrigéré. Parfois même, il n'y a pas de local. Donc, voilà, c'est le mieux. Mais bon, encore une fois, si c'est la question se tourner côté développement de nuisibles, etc., il y a des moyens de contourner un petit peu les choses. Et la dernière question que j'avais notée, c'est est-ce qu'on peut préciser le matériel utilisé pour regrouper les biodéchets et le transport entre la production et la collecte ? Donc, nous, en fait, ça dépend. En fait, j'ai envie de dire que c'est aussi l'expertise du prestataire qui va faire que vous choisissez une solution plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que c'est eux qui vont venir voir l'espace qu'il y a en cuisine, savoir s'ils peuvent poser directement le bac qu'ils collecteront pas loin, auquel cas, vous allez directement mettre vos déchets de production, par exemple, à côté, en extérieur ou même à même la salle. Pour d'autres, en fait, ils mettent en place des seaux, donc 5, 10, 15 litres en fonction. Le but, c'est juste que ce soit pas trop lourd à transporter. Et donc, on met dans les seaux et après, en fin de journée ou juste après le service, on va mettre dans le bac de collecte. Voilà. Et après, l'acheminement, en fait, en général, chaque cuisine entre guillemets avait déjà son parcours, on va dire, d'acheminement des déchets non triés jusqu'au local général. Donc, en fait, on fait juste en sorte qu'il y ait un sac de plus en faisant attention à ce que ce soit pas trop lourd à porter ou quoi. Donc, en fait, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a mis des chariots en place qui mettent tous les sacs sur les chariots et au final, ça ne change pas grand-chose. Après, au-delà de ça, d'avoir des petits sauts, les bacs et réfléchir au parcours en gros d'acheminement, ça va être juste l'étape de tri. Mais ça, c'est dans tous les cas, ça va être rajouter un trou souvent dans les tables de cuisine pour avoir directement le bon bac en dessous. Mais après, ça ne change pas tellement grand-chose si ce n'est qu'il y a un bac en sac poubelle en plus. de génial. Super, merci beaucoup, Louis. Beau travail de synthèse d'avoir réceptionné les questions et d'avoir répondu à toutes ces questions. On va essayer au maximum de prendre les questions. On ne pourra pas tout prendre. Là, j'étais en train de regarder aussi dans le chat les questions qu'il y avait. Il y avait aussi pour Christelle des questions sur la partie finalement. comment vous gérez au niveau de l'apport en matière carbonée ? Est-ce que vous avez un apport suffisant in situ ou est-ce que vous êtes obligée d'acheter ? Le seul apport qu'on ajoute, c'est du broyat que les espaces verts. On a une réserve de broyat et puis, en fin de compte, on mélange tout simplement tout ce qui est nos biodéchets avec ce broyat végétal. Super, merci. Alors oui, on utilise, je vois que passe une question. Bien sûr, notre compost est réutilisé aussi bien sur notre établissement avec nos potagers mais peut être réutilisé aussi bien sur les clients de l'ESAT. Rien ne se perd. Après, je n'ai peut-être pas eu le temps de tout passer en revue. Oui, dernière question que je viens de dire. Quelles sont les conditions d'Ivienne à respecter ? Il y en a une qui vient de s'afficher. Les conditions d'Ivienne, c'est-à-dire ? Je ne sais pas. J'ai Vincent qui lève, est-ce que c'est la personne qui a, je ne vois pas si c'est la personne qui a mis la question ou pas, si c'est pour préciser la question ? Si vous pouvez, pour les règles d'hygiène, préciser votre question, peut-être, Christelle, tu as déjà des éléments de ton côté. Effectivement, alors nous, tout ce qui est le personnel, le cuisine, ils vont en coposte, mais comme fin de, bien entendu, en fin de service et en fin de journée pour une question d'hygiène en cuisine. Après, c'est principalement nos équipes aussi d'Espace Vert qui interviennent pour le compost. Donc, peut-être qu'il faut éclaircir la question sur les règles d'hygiène. Oui, on va prendre les mains levées. En effet, c'est peut-être les personnes pour préciser leurs questions. On va laisser la parole à Vincent. Normalement, Vincent, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Très bien, bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Merci de me donner la parole. Non, moi, j'avais juste une question sur l'autoproduction parce qu'on en fait nous-mêmes et on la distribue en fait aux éducateurs et au personnel parce qu'on a beaucoup de mal à respecter les règles de traçabilité sur l'autoproduction. Est-ce qu'il y a des pis-allées ou il y a des dérogations sur ce type de production qui existent ? Voilà, c'était tout. Alors, je n'ai pas de… Alors là, c'est une colle pour moi. Je n'ai pas de… Je n'ai pas cette information-là. Ah. Je n'ai pas forcément l'information non plus. Je ne sais pas si Louis, Rudy, vous avez des éléments à compléter. Je me rapprocherai d'un maître-composteur qui doit savoir certainement… Mais je ne sais pas non plus. On prend en note en tout cas de votre question. Comme je disais au début de ce webinaire, on fera un FAQ sur les questions qui ont été posées puisque même là, je vois que de toute façon le sujet suscite beaucoup de questions et donc on prend en note et on fera un FAQ sur le sujet. Et je l'ai vu passer dans le chat et je vous en parlerai à la fin. On a sorti une fiche biodéchets à la nappe, une fiche technique sur le sujet. Donc, ça pourra vous aider aussi si vous avez des questions. Je vais peut-être, comme il est déjà 55, je vous propose de prendre les mains levées et après, on prendra les questions du chat, on les traitera et on fera un FAQ. En effet, on se doutait bien qu'en une heure de webinaire, traiter ce sujet, c'était ambitieux. on va dire. Donc, je propose, il y avait une deuxième main levée, c'était Catherine. Je vous appelle par vos prénoms puisque c'est plus simple pour moi. Bonjour. Juste pour avoir une petite précision, je travaille dans un établissement de santé avec des personnes hospitalisées. On a mis le biodéchets en route sur certains services. se pose le problème de l'évacuation du biodéchet le soir, du coup, qui reste dans l'établissement avant d'être évacué à la poubelle que le lendemain. Est-ce que ça pose problème au niveau réglementaire en tout cas ? Est-ce que dans nos états venants, quelqu'un se lance rudif? Alors, sur le plan réglementaire, à mon sens, il faut pouvoir le mettre dans un local réfrigéré. Donc, je pense que ce sera intéressant d'avoir pour le coup le retour des établissements qui l'ont mis en place de façon complète. Je pense peut-être pour le coup Angoulême ou Dijon, alors je ne sais pas si Honorine a une réponse là-dessus. Je pense que le mieux, ce serait de voir effectuant avec ceux qui ont réussi à le mettre. De toute façon, c'est le plus compliqué pour les biodéchets, c'est les services et en particulier le soir, évidemment. Mais là, je n'ai pas de réponse sur le modus operandi. Peut-être Honorine, vas-y. C'est spécifique au centre hospitalier d'Angoulême, mais en fait, les biodéchets sont mis dans des seaux en plastique qui ont un sac transparent à l'intérieur et ensuite, ils sont stockés dans une malle déchets qui est dans un local dédié et ils sont évacués tous les matins lors de la séquence des robots qui enlèvent les déchets. Donc, ils ne restent pas dans l'office alimentaire, ils restent dans le local déchets intermédiaires. Ça répond à votre question ? Tout à fait. Oui, c'était pour avoir confirmation que ça se faisait ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi. Et pour la question du réfrigéré, en effet, il y a ce qui est possible ou pas. Sur l'OGHT Charente, il y a certains établissements qui ont pu mettre une caisse-palette de stockage biodéchets dans des locaux réfrigérés. Sur Angoulême, ça n'a pas pu être fait et justement, c'était une des craintes du GIP Restauration d'avoir une caisse-palette à l'extérieur. On a une collecte deux fois par semaine et on a passé deux étés sans souci. Oui, c'est la question de l'été aussi parce qu'effectivement, si tu mets ça dans un local qui n'est pas réfrigéré en plein été, ça peut être compliqué. Moi, je pense que de toute façon, quand vous avez des questions comme ça, en particulier quand ça concerne l'hygiène, rapprochez-vous des DCSPP, des services vétérinaires. Je pense que vous êtes sans doute en contact relativement fréquemment avec eux parce qu'ils font des inspections régulièrement sur tout ce qui est cuisine, etc. Posez-leur la question. C'est les plus à même de vous dire ce qu'eux pensent et surtout ce qu'eux contrôleraient parce que globalement, même s'il peut y avoir une doctrine nationale avec des lois et des décrets voire des instructions ou des circulaires, il y a aussi une espèce de doctrine locale pour certaines thématiques. Le mieux, c'est de voir avec les administrations déconcentrées, en l'occurrence, je pense, des services vétos. Je ne sais pas si c'est ce que vous faites mais Moulin, on a fait ça aussi et par exemple, on a eu une filière à valorisation animale. Moi, je me suis rapproché de la DDCSPP pour qu'ils agréent l'éleveur de chiens pour qu'ils valident en fait le truc avant qu'on le mette en place. Super, merci beaucoup. Rudy, précisément, Honorine également. je pense qu'au vu du temps, il est 59, donc pour vous libérer et pour ne pas retenir aussi les intervenants, je pense qu'on va clôturer. Il y a beaucoup, beaucoup de questions dans le chat. En effet, on va recenser toutes ces questions-là et on fera une FAQ, ce sera beaucoup plus simple, on viendra vers vous. Donc, vous avez déjà des premiers éléments de réponse en effet sur ce sujet. Et puis, si besoin, on fera peut-être un second, qui sait, sur cette partie biodéchets. Donc, en tout cas, je n'ai pas forcément, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je vais peut-être vous partager rapidement des ressources complémentaires. En effet, il y a eu quelques questions sur ce sujet, sur quelles ressources aller consulter aussi complémentaires. Donc, sur la partie cadre juridique, si vous voulez creuser un petit peu le sujet, deux ressources. La première, les notes juridiques de la FHF, puisqu'on se fait de la pub entre nous, réalisée par Réalisé par Réalisé, je vous aime. Donc, sur les déchets, restauration, santé environnementale, mobilité et achat. Et aussi, pour le côté des CTE-ES, il y a la newsletter des conseillers en transition écologique et énergétique en santé du côté de la Normandie. Donc, une newsletter qui recense des actualités réglementaires. je vous invite à aller vous abonner à la page sur l'Indien. Comme ça, vous pourrez voir toutes les nouveautés réglementaires. Et justement, sur la partie biodéchets, à la NAP, on a sorti un kit il y a deux semaines sur le sujet. Donc, c'est déployer une filière de tri des biodéchets. Donc, on a une fiche pratique justement qui vous explique de manière technique un peu les différentes solutions et comment les mettre en œuvre. Donc, comment piloter ces filières déchets en établissement de santé et médico-sociaux. sur les biodéchets. En effet, on a aussi deux fiches retour d'expérience que vous pouvez retrouver sur la plateforme des bonnes pratiques. Donc, comme Honorine a intervenu tout à l'heure au CH d'Angoulême sur finalement le déploiement de la filière des biodéchets jusqu'au service de soins. On a aussi un retour d'expérience que vous pouvez consulter sur le CH de 7 sur la réduction du gaspillage alimentaire puisque la réduction à la source est quand même l'action prioritaire aussi et qui est importante. C'est bien de trier comme on dit mais c'est aussi bien de réduire ses déchets. C'est encore mieux. Et vous pouvez retrouver le retour d'expérience de Christelle à l'ESAT sur le compostage sur site. En effet, vous pourrez retrouver toutes ces informations. Et donc, pour clôturer rapidement, comme je vous disais, ce webinaire s'inscrit dans une série. Donc là, on était dans le tout premier de la série. Le prochain, c'est le 7 mars à 9h, aussi un jeudi. Ce sera sur la réduction des consommations d'énergie. Donc là, on va parler des critères SIR, des critères BAX, audits énergétiques, encore des sujets passionnants et qui vont susciter beaucoup de questions. Donc rendez-vous sur le site ANAP pour consulter tous les webinaires et pour vous inscrire, bien évidemment, on vous attend. Donc voilà, globalement, donc on arrive à la fin de ce webinaire. On revient vers vous avec les réponses et celui-ci, comme je l'ai dit au début du webinaire, il est en replay et vous pourrez retrouver le webinaire en replay sur le site de l'ANAP. En tout cas, je vous remercie vivement tous pour votre participation, votre présence. On voit que cette série déjà démarre très fort et très intéressante. On voit que on voit votre engouement en tout cas sur le sujet. je remercie vivement Rudy de m'accompagner dans l'animation de cette série de webinaires. Donc, c'est avec grand plaisir. Je remercie également Christelle et Louis pour ces retours d'expérience très riches et qui ont suscité beaucoup de questions. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite à tous une très, très bonne journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501